Salut, salut à tous, c'est Coach Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel ! On se retrouve donc pour ce septième épisode avec Handfield et on va aller donc tout de suite dans le jeu. C'est parti ! Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté ? Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai totalement déchanté comparé au dernier épisode où j'étais très 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 emballé par les recrues qu'on avait fait lors du mercato hivernal. Vous allez voir tout de suite que la mayonnaise n'a pas du tout pris, puisque quand on regarde le calendrier, on s'était quitté sur le match de 1 but partout face à Mansfield Town. On jouait face au 9ème au classement, il fallait impérativement gagner pour arriver 13ème au classement et pour se relancer totalement dans le championnat. On avait réussi seulement à faire un match nul face à Mansfield et pourtant c'était nous qui avons fait le jeu. A la suite de ça, j'ai fait 5 rencontres en ligne avec les abonnés et j'ai fait 3 défaites, 1 nul et 1 victoire seulement. Donc autant dire que les recrues n'ont pas eu l'effet escompté. J'ai fait 3 buts à 2 contre Rochdale alors que Rochdale était dernier au classement. Il fallait impérativement gagner contre Rochdale pour véritablement se relancer en championnat et on n'a pas réussi. D'ailleurs j'ai été très énervé lors du live avec cette rencontre face à Rochdale. A la suite de ça, on a joué face à cette équipe de Bristol Rovers qui était 3ème au classement et on a logiquement perdu 1-0. Courte défaite face aux Bristol Rovers malgré une domination quand même de Mansfield. Personnellement si on aurait joué de la même façon contre Bristol Rovers que contre Rochdale, je pense qu'on n'aurait pas perdu contre cette équipe de Rochdale. Mais bon c'est comme ça, à la suite de ça, on a fait une victoire sans couper rire 5-0 face à Carlyle United qui était barragiste à ce moment-là. Ils étaient 6ème et on a fait 5-0 contre eux. A la suite de ça, on a fait une défaite face à Gillingham qui était 17ème au classement. Et enfin, on a fait un match nul face au Wicombe-Vanderers. Wicombe-Vanderers qui n'était pas très très loin des matchs de barrage. Ils étaient 8ème et on a fait un match nul face à cette équipe de Wicombe. Donc du coup, au niveau de la compétition, on a bien dégringolé. Vous allez voir en Skybet League 2, quand on s'était quitté, on était 18ème ou 17ème. Avec tous ces défaites, on est 20ème. On n'est plus qu'à 3 petits points de Grimsby Town. Donc la zone rouge qui se rapproche très dangereusement. Et au niveau des barragistes, on est à 10 points. Donc autant dire, là c'est officiel, autant dire que l'objectif d'atteindre les barrages, c'est mort. Voilà, c'est mort. Je pensais réellement qu'on aurait pu au moins atteindre les barrages avec l'équipe qu'on avait en place. Mais notre défense n'est pas assez armée. On est la 17ème meilleure défense. On a une bonne attaque. On a une bonne attaque quand on regarde les stats. En termes d'attaque, on est la 5ème meilleure attaque. Par contre, en termes de défense, on est 17ème. Donc notre défense qui nous plombe cette saison. Donc très clairement, je pense qu'on va essayer de déjà se maintenir cette année. Et on verra la saison prochaine pour essayer de viser ces matchs de barrage. Donc quels sont les objectifs aujourd'hui pour cet épisode ? L'objectif, il est clair, c'est contre Morquem. Au moins minimum un match nul ici à Morquem contre cette équipe qui est 9ème. Donc il faut essayer de prendre minimum un match nul contre Morquem. On jouera un deuxième match, cette fois-ci contre le leader. On va se déplacer chez le leader Wimbledon. On va essayer là également d'aller choper le point du match nul. Alors la bonne opération serait qu'on gagne à Morquem pour essayer de limiter la casse à Wimbledon. Mais bon, c'est deux matchs qui vont être extrêmement compliqués sur cet épisode. Au niveau de l'effectif, il n'y a pas de grand changement. À part que Frankie Pickering a pris la place de Toby et Jan. C'est vraiment la seule chose qui a bougé entre les deux épisodes. Donc c'est la seule chose qui a changé. Et au niveau des blessures, j'ai Charlie Oliver qui est encore blessé. Une blessure au ligament du genou. Donc il sera de retour d'ici deux à trois semaines. Et sinon, à part ça, on a tout l'effectif. Voilà, tout l'effectif est en place. Donc pas de problème de pépins au niveau de l'effectif. Et à part Charlie Oliver, tout va bien au niveau de l'effectif. Voilà, donc je vous quitte là-dessus. On se retrouve tout de suite sur le terrain de Anfield face à Morecam. Ça y est, on est donc sur ce premier match de cet épisode à Anfield, à Brisbane Road. Donc on reçoit aujourd'hui l'équipe de Morecam qui est en milieu de tableau à peu près. Ils ne sont pas très très loin tout de même des barragistes. Donc Morecam vont vouloir gagner ici à Anfield pour continuer à espérer, pour se qualifier pour les matchs de barragistes. Donc on a du côté de Anfield, Pickering dans les cages. J. Well, Fameo et Pascal en lieu et place donc de Oliver en charnière centrale. Abergam à gauche. Godwin Peter à droite. Jack Evans qui revient de suspension et qui remplace Kyrian Wiltshire en milieu récupérateur. Shane White, meneur de jeu. Luke Roberts, le truand de cette attaque qui est aux côtés aujourd'hui de Sam Nombe et bien entendu de Harry Ahmet. Du côté de Morecam, on aura White dans les cages. Kennedy à gauche. Mack Ischran en défenseur droit. Sanderson et Jones en défenseur centre. Walker à gauche. Travis à droite. Andrew et Kenyon milieu centre. Et devant Reynolds et Hardy. Allez, donc c'est parti pour ce tout premier match de championnat dans cet épisode. La Sky Bet League 2 au programme. Et un premier engagement pour cette équipe donc de Morecam avec Walker là-bas. Avec Jack Evans qui récupère, qui va la mettre tout de suite à Harry Ahmet pour Sam Nombe. Sam Nombe pour Luke Roberts. Luke Roberts pour Sam Nombe. C'est dans son dos et ça va être une contre-attaque. Mais ça va être récupéré tranquillement par J. Well. N'oubliez pas les gars, comme d'habitude, le petit pouce bleu pour récompenser le travail de montage de cette vidéo. Et comme d'habitude, l'abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné. N'oubliez pas également qu'il y a le Discord pour participer à la vie des abonnés et tout ça. Et un Discord qui est de plus en plus actif. Donc si vous avez envie de partager vos carrières, de discuter football, et bien vous avez juste à suivre le lien qui se trouve en descriptif de cet épisode. Allez, Harry Ahmet là, côté droit, qui a la balle, qui attend du soutien, qui va la mettre derrière avec Pascal. Godwin Peter. Godwin Peter pour Jack Evans. Jack Evans de l'autre côté. C'est pour Sam Abergam. Sam Abergam pour Shane White. Shane White pour Luke Robert. Luke Robert, c'est dans le dos. Et ça va être une contre-attaque pour Reynolds. Reynolds qui est bien parti, seul face au gardien. Reynolds, la frappe de Reynolds. Et c'est bien arrêté par Pickering, le remplaçant en ce moment même de Toby et Jan. Allez, Godwin Peter. Jack Evans qui est récupéré, mais c'est tranquillement récupéré par Kenyon qui va la remettre derrière. Attention, pas de position de hors-jeu. Très vite. Non, ça passe nettement à côté. Et ça va être une relance pour Pickering. Allez, 18ème minute. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Alors qu'on a une touche là-bas pour Pascal. Bien pressé. Pascal pour Evans. Evans pour Godwin Peter. C'est pour Ariahmet. Ariahmet toujours Ariahmet. Ariahmet, le centre de Ariahmet. C'est dégagé. Pas pour longtemps. Ariahmet qui récupère, mais c'est bien récupéré par l'équipe de Morgan. Enfin, Mewo qui fait une passe à Pascal. Et attention à cette passe. Reynolds, le tir de Reynolds. Ça passe nettement à côté. Heureusement que Reynolds n'a pas accéléré. Parce que là, il nous prenait totalement de vitesse. Et ça aurait pu faire un 1 contre 1 face à Pickering. Allez, on a dépassé bientôt. On dépasse bientôt la demi-heure du jeu. Alors qu'on a une touche là-bas. Côté droit avec Jack Evans. Kenyon. Kenyon toujours qui va la passer là-bas. Walker. Walker qui va peut-être centrer. Bien. Beau pressing là-bas de Godwin Peter. Kenyon. Kenyon là-bas pour Andrew. Andrew la frappe. C'est récupéré tranquillement par Pickering. Qui marque de plus en plus des points dans cette formation de Hanfield. Allez, 33ème minute. Alors qu'on a beaucoup francs de côté à Bergam. C'est nettement au-dessus. Allez, on va essayer de demander un peu plus à cette équipe de Hanfield. Qui n'est pas pour l'instant pas assez dangereuse. Allez, Godwin Peter la tête. Godwin Peter, il faut le signaler. Qui a signé un nouveau contrat chez nous. De un an supplémentaire. Allez, Luke Roberts. Luke Roberts pour J. Well. Abergam. Abergam là-bas dans la profondeur. C'est pour Sam Nombre. C'est bien joué. Le meilleur buteur de Hanfield. Sam Nombre. Sam Nombre. Le tir de Sam Nombre. Et c'est arrêté par White. Repoussé en corner. Et ça va être un corner tiré par Shane White. Shane White le centre. Anderson. Ariamette. Ariamette qui va trouver dans l'axe Jack Evans. J. Well. J. Well pour Jack Evans. Ces deux joueurs-là, c'est deux joueurs qui sont sur mes petits papiers. Jack Evans et J. Well. Vous le savez, ces deux joueurs qui sont en prêt chez nous en ce moment. Je vais essayer la saison prochaine de les recruter carrément. Allez, Luke Roberts qui n'arrive pas à mettre sa tête. J. Well le contrôle justement avec Jack Evans. Jack Evans toujours qui va la mettre à Shane White. Ariamette. Ariamette. La frappe de Ariamette. Ça passe nettement à côté. Le décache de White. Allez, on a une équipe d'handfield qui pousse. Une longue touche. C'est récupéré directement par le gardien. Sans danger. Allez, White. Long ballon. Il faut de la présence là-dessus. La tête de Pascal. Hardy. Une défense qui est un peu mal placée depuis tout à l'heure. Qui a un peu du mal. Allez, Kennedy. Beau pressing de... Beau pressing là-bas. De Evans. Attention à ce tac. Le J. Well. Walker la frappe. Ça passe nettement à côté. Par contre, le Walker là. Walker qui a l'air vraiment pas mal. Je vais peut-être faire une petite observation sur lui. Allez, J. Well. Abergam. Abergam. Le long ballon là-bas pour Ariamette. C'est bien joué. Ariamette là-bas pour Luke Roberts. Qui a vu le départ là-bas de Samenombe. Samenombe. La frappe de Samenombe. Pas assez puissante. Cette frappe de Samenombe. C'est dommage. C'est dommage. Allez, on va faire un petit rapport sur Stephen Walker. Ah bah, je suis déjà dessus. Je suis déjà dessus. Donc, c'est bon. 45ème. On est rentré dans le temps additionnel. Et pour l'instant, c'est 0-0. Entre les deux équipes. Deux équipes qui se neutralisent pour le moment. Et quand on voit le niveau de Morecambe et le niveau de Hanfield. On se dit quand même que c'est quand même dommage qu'Hanfield en soit à cette position là. Franchement, on mérite nettement mieux en championnat. Allez, on est reparti donc pour cette seconde période. Avec un premier engagement pour Ahmet. Et un ballon là-bas pour Godwin Peter. Allez, Jack Evans. Shane White. Roberts. Roberts toujours là-bas dans le dos de la défense. Avec Ariahmet. Le centre d'Ariahmet pour là-bas. Pour Samenombe. La frappe de Samenombe. La tête de Samenombe qui termine au fond. Et on démarre admirablement bien cette seconde période. Puisque c'est cette équipe d'Hanfield qui est devant. Un bon ballon là-bas de Roberts. Qui a vu le départ de Ahmet dans le dos de la défense. Pas de position de hors-jeu signé par le corps arbitral. Et Samenombe qui n'a plus qu'à mettre sa tête. Et ajuster le gardien. Donc, 14ème but de la saison en championnat pour Samenombe. Son 19ème. Toute compétition confondue. Allez, Shane White. Long dégagement. Et pour l'instant, c'est le club d'Anfield qui est classé 17ème. Allez, Jack Evans qui tape. Mais c'est pas de fermier avec Walker. La tête de Hardy. Qui tape la transversale et qui sort. Et on va faire une chose tout de suite. C'est un marquage sur ce joueur qui est Walker. Allez, on a marqué tout de suite ce joueur. Alors qu'on a un coup franc pour Andrews qui passe de peu à côté. Et pour l'instant, c'est une victoire d'Anfield qui ferait du bien avant d'aller chez le leader. Allez, Jack Evans. Shane White. Shane White, la frappe, ça passe nettement à côté. Cette frappe de Shane White. Shane White qui est un petit peu transparent au milieu de terrain depuis le début de la rencontre. Allez, la tête de Walker. C'est récupéré par Jack Evans qui fait un bon match. Pas de faute de Jack Evans. Donc ça, c'est cool. Allez, Robert. Une faute de Luke Roberts. C'est dommage. Et c'est Anderson qui va récupérer un long ballon là-bas. C'est récupéré par Hardy. Hardy pour Reynolds. Reynolds, ça frappe. C'est l'enchaînement de Reynolds. Un peu précipité. Qui passe nettement à côté des cages de Pickering. Allez, on est bientôt à l'heure de jeu. Et toujours. Donc 1-0 pour cette équipe d'Anfield. Un résultat qui fait pour le moment du bien. Allez, Pascal. Pascal pour Godwin-Peter. Evans. Alors, je vais juste faire une chose. Je vais faire pause pour pas qu'on loupe l'action. Et je vais faire très structuré. Et ne pas se jeter. Voilà. Je vais essayer d'être un peu plus... Faire preuve de discipline derrière. Allez, Jack Evans. Long ballon pour Luke Roberts. Ça passe pause. Shane White. Robert. Robert, ça frappe. Ça passe largement à côté ce ballon de Luke Roberts. Je vais peut-être faire un changement aussi avec Luke Roberts. Je vais peut-être faire entrer Nixon. Allez, Evans. Beau dégagement de cette défense. Kenyon. Kenyon toujours. Attention à ce ballon de Hardy. Reynolds, ça frappe. Et c'est l'arrêt. L'arrêt de Pickering au bout des doigts. Et premier changement. Côté Morquem. Cette équipe de Morquem qui revient bien. Allez, Jack Evans. Ballon perdu. La tête de Pascal. C'est pas fini. C'est une position de hors-jeu. Le gardien qui va pouvoir donc se relancer là-dessus. Allez, je vais faire un premier changement. Je vais faire entrer Jonathan Nixon en lieu et place de Luke Roberts qui n'a pas montré grand-chose sur son côté gauche. Et je vais faire entrer le meilleur passeur de cette équipe d'enfield qu'est Nixon. Attention à ce ballon loupé de J-Well. Hardy le centre. C'est l'arrêt sur le poteau et bien dégagé par Pascal. On a eu chaud là-dessus sur cette action. Morquem qui aurait pu revenir au score. Et je vais essayer de dire à l'équipe de se concentrer. Parce qu'on a bien failli trouver l'égalisation là-dessus. Allez, Ishran. Andrew. Andrew pour Ishran. Le centre d'Ishran. La tête de Godwin Peter. Et pas de position ici de notre milieu de terrain qui n'est pas là. Andrew. Andrew Jordan. C'est récupéré par J-Well. Pour l'instant, ça fait toujours un zéro pour Anfield. Mais on a eu une grosse frayeur. Grosse frayeur pour Anfield. Allez, la tête. Evans. Long ballon là-bas pour Nixon. Justement, ça prend son premier ballon. Nixon le centre. Non, ça passe derrière les cages du gardien de Morquem. Et donc, ça fait toujours un zéro. Et il reste 15 minutes de jeu. Plus le temps additionnel, on va dire un petit 20 minutes. Mais vraiment un petit 20 minutes. Allez, White. La tête. Ça va être récupéré par Walker. Walker qui est vraiment très très bon. Walker pour Reynolds. Reynolds, la fringue. Ça passe nettement à côté. On est en place. Pas de danger. Allez, 79ème. Allez, on va faire un deuxième changement. Je pense que là, je ne prends pas trop de risques en faisant entrer King Smile à la place de White. Shane White. Qui n'a pas vraiment montré grand-chose par rapport à Evans. Et donc, du coup, on va le remplacer. Allez, Jack Evans. Son petit carton jaune comme d'habitude. Alors qu'on a une petite blessure côté Nixon. Une élongation aux adducteurs. Allez, Nixon. Abergam. Contré. Evans. Ça est récupéré par Kenyon. Attention à ce ballon dans le dos de la défense avec Reynolds. Reynolds toujours qui décale Kenyon. Allez, on va faire juste un petit marquage sur Reynolds. Qui est l'homme fort à devant. C'est lui qui touche le plus de ballons à mes yeux en attaque. Et on va faire un changement. On va faire rentrer Wilshire en lieu et place de Jack Evans. Pour pas qu'il écope d'un deuxième carton jaune. Parce que c'est son petite habitude. C'est sa petite habitude à Jack Evans. De se prendre un deuxième jaune à chaque fois. Et Wilshire donc qui rentre en lieu et place de Hedjan. Allez, J-Well. Il reste 4 minutes à peine. Abergam. Abergam. Long ballon. C'est pour Nixon qui a un problème d'adducteur. Je le rappelle. Allez, Brandsward. White. Qui va relancer. Long ballon. Il faut être dessus. Il faut être dessus. Eh ouais, on est en retard. Walker, attention à ce ballon pour Hardy. Il y a des calages. C'est l'arrêt. C'est pas terminé. Hardy, le centre. C'est le but. Est-ce qu'il y a une position de rejeu ? Ah, c'est dommage. C'est franchement, c'est vraiment dommage. On n'est pas au niveau de la tête. On n'y est pas. Et en défense, je vous en parle même pas. Là, ici, manque de marquage cruel de J-Well. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il n'y a pas de position de hors-jeu. J'ai un doute. Là, j'ai un sérieux doute. Là, je pense qu'à mon avis, on jouait la ligne. Pour moi, il y avait une position de hors-jeu. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires. Mais pour moi, il y avait une position de hors-jeu. Étant donné que ma ligne était derrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, je pense qu'à mon avis, le corps arbitral qui a commis une énorme erreur là-dessus. Donc, un match nul pour ce premier match. Donc, je vous quitte là-dessus. Et on se rejoint tout de suite face au leader du championnat qui est Wimbledon. Et on est au deuxième match de cette vidéo. On retrouve donc ce fameux leader du championnat en Sky Betley 2 qui est l'AFC Wimbledon. Un match à enjeu aujourd'hui puisque en cas de défaite face à Wimbledon, on pourrait descendre dans cette zone rouge puisqu'on est seulement à un tout petit point, seulement un petit point de Grimsby Town qui est le premier relégable. Donc, cette zone rouge qui nous presse depuis ce début de saison et plus encore depuis quelques temps. Donc, vigilance face à cette équipe de Wimbledon. Un match nul ici serait vraiment une bonne performance en soi. Donc, on aura un 4-4-2 à plat du côté de Wimbledon avec Ayes dans les cages, Porter à gauche, Turton à droite, Kiernan et Simpson en charnière centrale, Boyd Muntz et Parrott tous les deux sur les côtés, Kouillard et Sanders en milieu axio et devant, Antwi qui nous avait posé énormément de difficultés lors du match allé et Thompson pour le suppléer en attaque du côté de Anfield. Donc, on aura Pickering dans les cages, J.O.L. Faméo et Pascal en charnière centrale, Abergam à gauche, Godwin Peter à droite, Shane White meneur de jeu, Jack Evans milieu récupérateur, Luke Roberts à gauche, Sam Nombe au centre de cette attaque et Ari Ahmed à droite de cette attaque. Allez, donc c'est parti pour cette rencontre face à Wimbledon. Wimbledon, je le rappelle, qui est extrêmement bien classé en championnat cette année. Et d'ailleurs, ça se remarque au niveau des tribunes qui sont totalement pleines ici à Wimbledon. Une équipe qui est très bien classée et très bien placée pour monter cette année. Et on va avoir quelques difficultés ici face à cette équipe. Leader du championnat avec un ballon là-bas pour Ari Ahmed. Ari Ahmed toujours, Ari Ahmed le tir de Ari Ahmed. Ça passe au-dessus des cages de Aïs. Et je pense qu'à mon avis, ça va être ça. La physionomie du match, ça va être quasiment ça. Une équipe de Wimbledon qui va pousser et une équipe d'Anfield qui va agir en contre. Allez, paraître, paraître le centre. La tête de Faméo, c'est récupéré par Boyn Muntz. Godwin Peter, Boyn Muntz qui est récupéré une nouvelle fois. Boyn Muntz toujours, l'accélération, la talonnette pour paraître. C'est récupéré par Evans avec Ari Ahmed. Beaucoup d'intensité en ce début de rencontre. Ari Ahmed qui perd la balle avec Couillard, Simpson, Boyn Muntz. Boyn Muntz dans le dos avec Antouy. Antouy toujours, Antouy le centre là-bas pour Couillard. Couillard pour paraître. Le tir de paraître qui passe, qui est contré. Et ça va être un corner. Allez, corner tiré par paraître justement. Le centre de paraître, la tête. Et le but, c'est le but. Ah non, à moins qu'on a Cameron Thompson qui a poussé un autre joueur. Mais il va falloir être vigilant parce que cette équipe de Wimbledon a l'air très, très motivée aujourd'hui. Très, très motivée, cette équipe de Wimbledon. Et je le rappelle, ils sont à la lutte avec Bristol pour monter cette année. Allez, Doye Pascal qui a l'air blessé. Une torsion au genou. C'est quelque chose qui va encore m'amoindrir en défense. Ça s'annonce mal. Ça s'annonce vraiment très, très mal. Au niveau des stats, c'est Wimbledon qui a largement la position du ballon puisqu'ils sont à 62%. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais agir en contre. Je vais être très structuré. Passe courte. Quoique, non, je vais faire un jeu. Non, pas direct parce que sinon, on pourrait leur donner plus vite la balle. Marquage plus serré. Ne vous jetez pas. Plus discipliné. Et on va faire OK. Allez, on a une touche à bas pour Porter avec Antouille. Antouille pour Boyd-Monts. Boyd-Monts le tacle là-bas. Go de Wimpeeter qui dégage. Ça va être récupéré par Parait. Parait bien récupéré là-bas. Sam Abergam pour Luc Roberts en contre. Avec Sam Nombe, un 2 contre 2. Avec Arémeth, le tir d'Ahmet. Ça passe nettement à côté des cages du gardien de Wimbledon. Allez, on va faire un petit marquage sur Boyd-Monts. On a un ballon là-bas pour Thompson, pour Antouille. La reprise de Antouille qui passe à droite des cages de Pickering. Allez, 34e minute. Toujours 0-0 contre Wimbledon. On tient pour le moment ce match nul très précieux. Très très précieux face à cette équipe de Wimbledon. Et pour l'instant, au niveau du classement, nous sommes 21e avec 42 points. Soit 2 points d'avance sur le premier relégable qui est Grimsby Town. Allez, Jack Evans qui prend encore un jaune. Porter. Paraît. Paraît toujours. Paraît pour Boyd-Monts. Boyd-Monts, le centre de Boyd-Monts. La tête d'Antouille. C'est bien joué. Ça va revenir avec Couillard. Sanders. Sanders là-bas pour Couillard. C'est récupéré. Non. Paraît. Attention, il y a un décalage tout à droite là-bas. Allez, Boyd-Monts. Et il y a un décalage aussi à gauche. Attention, il y a plein de décalages là. Porter. La tête d'Antouille. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus ce ballon d'Antouille. Alors qu'on avait deux décalages, un de chaque côté gauche et côté droit de cette défense. Allez, Ayes. Qui temporise. Qui va faire monter son bloc. Long ballon de Ayes. La tête. Sanders. Sanders là-bas pour Boyd-Monts. Boyd-Monts toujours. Boyd-Monts, le centre de Boyd-Monts. Thompson, attention. Et ouais, c'est... Un ballon remis en retrait pour paraître. Qui cherche même pas à comprendre et qui frappe. Et c'est donc l'ouverture du score très logique pour cette équipe de Wimbledon. Thompson qui la met intelligemment en retrait. Deux joueurs éliminés sur cette passe. Un manque de concentration totale de cette défense. Au lieu d'avoir un seul pressing sur le joueur, on a deux joueurs qui vont sur le pressing. Et donc du coup, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez, Boyd-Monts. Boyd-Monts, le centre encore une fois. On tuit la tête. C'est l'arrêt de Pickering. Alors je vais faire un marquage sur Boyd-Monts. Un marquage beaucoup plus serré. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel. Et on va donc s'arrêter là-dessus. On va donc s'arrêter là-dessus sur ce score de 1-0. On va essayer d'être le plus positif possible. Et on va donc repartir sur cette seconde période. On est seulement à un but d'écart. Il y a encore moyen de réagir sur cette rencontre et d'aller chercher ce point du match nul qui pourrait nous permettre d'être un tout petit peu soulagé au niveau du classement. Les choses à surveiller, c'est bien sûr la blessure de Pascal. Alors je ne peux pas mettre Robinson parce que sinon on va prendre totalement l'eau. Et Iq Pakou, ça me semble un peu léger aussi. Allez, Peter. Ahmet. Ahmet pour Peter. Godwin-Peter pour Simpson. Porter. Boyd-Monts. Il maîtrise bien la balle. Il maîtrise parfaitement bien cette balle. Boyd-Monts. La tête. Evans. White. Allez, il faut aller chercher loin. C'est bien joué. Serre, serre, serre. Hayes qui va récupérer tranquillement cette balle. Allez, Hayes qui va relancer. Long ballon. Il faut être dessus. La tête. Sanders. Parait. Couillard. Thompson. Antui. Le but. Énorme fap d'Antui qui trouve le cadre. Et 2-0. 2-0 pour cette équipe d'Anfield. Alors je vais faire une chose. Je vais agir avec deux milieux récupérateurs. Deux milieux récupérateurs. Je vais avoir soutien. Également ici soutien. Et Shen White. Je vais l'enlever. Et je vais mettre Kyrian Witcher. Confirmer. Voilà. Je vais avoir un bloc au milieu. Un peu plus défensif. Mais c'est vrai que là-dessus, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance. Un pressing qui se tarde à se faire sur Antui. Et Antui qui n'a plus qu'à ajuster le gardien là-dessus. Et donc ça fait 2-0 pour cette équipe de Wimbledon. Et Wimbledon qui fait donc la course en tête sur cette rencontre. Allez, la récupération de J-Well. Allez, à un moment donné, il faut faire une passe. Voilà. Bonwin Peter. Long ballon. C'est récupéré par Sam Nomb. Allez, il y a un petit coup à jouer là. Sam Nomb. Pour Luc Robert. C'est un décalage. Non. Putain. Sam Nomb, on le laisse là. Je vais essayer d'inverser. Luc Robert, c'est à mettre. Juste inverser les rôles. Allez, Abergam. Abergam le centre. Thompson la tête. Kiernan. Eh ouais, il n'y a pas de pressing. Kiernan. Récupération de Evans. C'est très bien joué. Evans qui est partout. Encore une fois. Enfin, mais wow. Abergam. Abergam pour Witcher. Antui qui vient tacler alors que c'est un attaquant. C'est un truc de fou. Thompson. Thornton. Thornton. Parait. Allez, ça pousse. Ça pousse. Couillard. Ouais, mais il faut marquer plus. Gone with Peter. Porter. Couillard. Parait. Décalage. Parait. La tire. Ça passe à tout. C'est excellent. Je vais mettre Harry à mettre ici. Sam Nombre, je vais l'enlever. Luc Roberts, je vais le remettre à gauche. Et je vais mettre... Je vais mettre Mickey J.S. Mickey J.S. Je le sens bien. Allez, Mickey J.S. Qui rentre. Paraitre le centre. Oh, c'est contré. Justement par Mickey J.S. Je pense. Allez, Pascal dégagé. 68ème, 69ème. Franchement, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué de revenir. Thornton. Dégagement de Fabéo. Pour Mickey J.S. Justement, Harry à mettre. Pas de position dehors. Luc Roberts. Luc Roberts. Le centre. Pour Mickey J.S. Oh, non. Non. Non, non, non. Allez, on va essayer de demander quand même plus à cette équipe. Mais je pense que là, déjà, on est au maximum. Je pense qu'on est au maximum. On est limité, de toute façon. On a énormément de joueurs d'anfield qui ne servent à rien. C'est compliqué. Allez, Garrett Smith qui rentre en jeu. Il reste 12 minutes à jouer. C'est compliqué. Je ne peux pas remplacer Jack Evans parce que c'est mon meilleur milieu. Mais il y a un jaune. Et Pascal, il est blessé. Mais les autres qui sont sur le banc ne sont pas terribles. Franchement, je n'ai pas beaucoup de choix. Et si je fais mon remplacement et que l'un des deux se blesse ou autre, ça ne le fait pas. Allez, Robert, c'est la tête. Fameo, ce n'est pas terminé. Non, ça passe à côté. Ça passe à côté. Et on n'a pas pu faire grand-chose face à ce bon leader. Et au niveau du classement, on est 22e. On est 22e à un tout petit point de Grimsby. C'est chaud. Ça va être chaud jusqu'au bout cette saison. Alors que Kieran Wiltshire a eu un carton jaune là-dessus. Espérons qu'on termine à 11 contre 11. Ça sera sans doute le seul point positif de cette rencontre. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Peut-être un but pour sauver l'honneur. Même pas. 92e. Allez, il ne reste plus que 10 secondes. Essaye de tenir à 2-0. Ariahmet. Et Jan qui récupère tout de suite. Pouillard. Voilà, c'est terminé. Défaite ici à Wimbledon sur ce score de 2-0. Et donc après cette défaite face à Wimbledon, on est donc 22e. On a perdu encore une place. Et on n'est plus qu'à un tout petit point de cette zone rouge. Grimsby qui est encore perdu face à Layton Orient. Et en sachant une chose, c'est que Grimsby, au niveau du calendrier, on les rencontre en toute fin de championnat. Donc autant dire que ça va être un championnat très très serré. Et ça, jusqu'au bout. On se retrouvera donc pour le prochain épisode face à Nuts County. Nuts County qui est 4e. On le sait, un des clubs sur lequel on a beaucoup pris de joueurs, de jeunes joueurs chez eux. Donc on affrontera Nuts County qui est 4e au classement. Et il faudra essayer au moins de prendre un match nul contre Nuts County. Et on jouera également face à Southend United. Southend United qui est 13e, qui sont en milieu de tableau. Et là, il faudra aller chercher quelque chose à Southend United pour espérer se sauver en Skybet League 2. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu pour récompenser le travail de montage de cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien je vous invite à vous abonner. Et je vous dis donc à très très vite pour le prochain épisode avec Handfield. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501